Bonjour tout le monde et bienvenue à dessiner avec Paolo. Aujourd'hui il y a un autre super héros et nous commençons donc avec sa tête. A partir d'ici nous allons lui dessiner un crâne directement, le pas de peau, on enlève toute la peau et on dessine une tête de squelette. Alors voici où seront ses dents. La bouche ouverte, on fait une grande courbe comme ceci, ça retrousse vers le haut, ça s'attache ici à l'arrière et ici une grosse fosse sur le côté de la tête. Voilà, on lui dessine une air fâchée. Donc un oeil ici, un autre ici, donc encore avec des sourcils, comme s'il y avait des sourcils mais c'est sûr que les têtes de squelette n'en ont pas, mais dans ce cas-ci il est capable d'animer son visage, son crâne. Ici ensuite on lui met un petit peu d'ombre. On va lui faire son nez, comme petit triangle, comme ceci. Après ça, on peut rendre ses lignes un petit peu plus foncées, mettre un petit peu plus de détails de ce côté-ci. Et puis bien sûr, l'élément qui va nous dévoiler qui est notre personnage aujourd'hui, les flammes. Alors, un crâne en feu, nous parlons aujourd'hui de Ghost Rider. Alors voilà, pour ceux et celles qui veulent apprendre à dessiner des flammes, ben... Bon, les façons, ceci en premier, là, on va se faire enlever ça. Voilà. Donc pour ceux et celles qui veulent apprendre à dessiner des flammes, la vidéo d'aujourd'hui peut vous aider avec ça. Et ceux et celles qui veulent apprendre à dessiner des têtes de squelette, ben j'en ai déjà une vidéo de têtes de squelette, mais voici donc une tête de squelette. Et puis pour ceux et celles qui veulent dessiner Ghost Rider, nous essayons aujourd'hui de satisfaire trois clients différents. Alors, on va lui faire un petit peu de condo l'épaisseur de son nez. Ici, quelques lignes pour l'épaisseur de son nez. On va lui faire les dents. Alors, ce sont des U, hein, des petites lettres U inversées pour les dents. Et on peut voir ici l'épaisseur de la dentition. Puis là, on va lui faire la mâchoire ouverte. Donc, on va lui dessiner ici une ligne comme ça, qui retrousse, qui descend à sa mâchoire, ou plutôt à son menton. Voilà, on revient et on pousse vers le haut, hop là, comme ça. OK. On va lui faire ensuite l'épaisseur des dents ici. Comme ça. Et on fait l'épaisseur derrière, là, puisqu'on peut voir les dents de l'autre côté. Et ici, l'autre section de sa mâchoire. Comme ça. Et on va pas colorier ici pour donner un petit peu plus de foncée. Ça va repousser la bouche un peu vers l'arrière. On veut donner un sens de profondeur quand même en illustration. L'épaisseur du crâne ici, bien sûr. Et l'intérieur de la bouche. Voilà notre crâne de Ghost Rider. Ah oui, puis on va aussi dessiner des chaînes aujourd'hui, hein, parce que j'ai le goût de lui faire une chaîne en feu entre ses mains. Donc, ça aussi. Donc, ça sera un dessin assez complexe aujourd'hui, je pense. Une vidéo de 33 minutes. Donc, j'espère que vous l'apprécierez bien. Donc, voici son ouverture de gilet. Son manteau de motard. On a ici son collet. Comme ça. Ensuite, on a une épaule ici. Son épaule de droite de ce côté-ci. On va lui faire un bras qui descend. Donc, ce sera un bras plié. Donc, son coude, peut-être un peu plus bas. Comme ceci. Puis, on a sa main en point fermé. Son gant. Voici les doigts. Ils seront pliés vers lui. On lui mettra, bien sûr, son manteau par-dessus ses lignes. Puis, ce qui est étrange avec Ghost Rider, bien, il a du muscle. C'est quand même un squelette. Mais un squelette avec du muscle. Alors, d'après moi, c'est plus sa flamme magique qui remplit son costume. Parce qu'autrement, ce ne sont que des os. Donc, on lui donne quand même une forme humaine sous son matériel, sous son vêtement. Alors, voici la flamme qui fera le contour de son visage. Vous pouvez voir à quel point je rends ça très fluide. En fait, on n'a pas trop à se casser la tête. En tant qu'on ait des pointes plus longues et plus courtes en ce qui concerne le feu, c'est ce qui compte. Il faut que ça donne l'impression que ça sorte de son manteau. Maintenant, je vais redoubler ses lignes à l'intérieur du feu. Et je peux faire en sorte que ça dépense un peu. Sinon, ça n'a pas vraiment l'air réaliste. Si on fait ça exactement pareil une deuxième fois à l'intérieur. Vous pouvez bien le faire. Deux lignes de flammes identiques, ça marche. Mais ça dépend du style de dessin qu'on veut lui donner. On va lui faire plein de lignes ici. D'autres flammes comme ça. Une autre qui se suit ici. Des petites lignes à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué pour notre flamme de tête Ghost Rider. On peut lui retracer une petite épaisseur ici au niveau de la mâchoire. Colorier l'intérieur, donner un petit peu d'ombre. Ensuite, on peut lui faire la pointe ici de la veste. Et faire des petits pics, des pics sur son épaule, des pics de métal. Ensuite, on va lui dessiner son épaule gauche ici pour qu'on puisse lui mettre des pics là aussi. Qui vient s'accrocher à son bicep. Et qui lui fait son coude ici, son tricep en dessous. Qui se pointe ici à sa poitrine. Comme ça. Ensuite, on peut lui faire son collet ici un petit peu plus foncé. On va lui dessiner ici son gant, son ouverture de manteau. Voici les plis des vêtements au niveau de son ouest. L'endroit où on plie nos membres, notre bras, nos jambes et tout ça. Il y a des plis de vêtements qui se créent. Alors, il faut répéter ces éléments-là dans nos dessins aussi. C'est des lignes de séparation sur ses gants. Et entre ces lignes, on mettra des pics de métal aussi. Toutes ces lignes ici maintenant, on peut nettoyer là. Hop là. Toutes ces lignes ici aussi, on peut s'en défaire. On garde les lignes de contour. On enlève tout ce qu'on a utilisé au centre pour reproduire la fondation de notre personnage. Les lignes guide, on s'en défait. On n'a plus besoin. Voici le seul pic qu'on peut trouver du côté gauche. Je pense qu'on pourrait mettre un deuxième, mais on verra. Puis ici, on doit donner une coloration métallisée, si on veut, à nos pics. On va faire le contour de la veste ici, de son collet. On va mettre une petite ligne épaisse, une ligne de couture, si on veut. Une petite épaisseur, pas une ligne épaisse, mais une petite épaisse ici, comme ça. Pour donner l'impression qu'il y a une ligne de couture au niveau de son collet. On emmène ça jusqu'à l'avant. Cette ligne-ci, je ne l'aime pas. On va l'enlever. Il va falloir la rendre un petit peu plus étroite. On va faire en sorte que Ghost Rider soit un petit peu plus musclé, moins arrondi, avec une poitrine là-dedans. Et puis, j'utilise ma technique feuille de papier pour protéger ce que j'ai fait jusqu'à présent. On va lui mettre quelques boutons ici, pour qu'il puisse refermer sa veste, si il le veut. On va lui faire des genres de bandages de cuillrettes, ici à l'intérieur de son manteau, qu'on va colorier. On va colorier tout ça en noir. Et pour donner un effet de reluisance, on va colorier utilisant une technique de zigzag sur la deuxième section ici à l'heure. J'utilise six zigzags, mais je laisse la section supérieure blanchie. Comme ça, ça donne un effet de lumière qui reflète. Parce qu'il faut dire que son feu fait une lumière, donc il faut porter attention à ça lorsque l'on dessine. Voici les doigts de sa main gauche. Alors, je les trace tout simplement un à côté de l'autre, avec son pouce, comme ceci. Et puis, je lui mettrai plus tard une chaîne qui sort de sa main. Donc, toutes ces lignes-ci, à l'intérieur, on peut s'en défaire. On va lui retracer le tout, parce que je suis satisfait avec ces lignes. Je vais les garder. Voilà. On va lui tracer les mêmes lignes courbes ici, sur ce gant-là. Comme ça. Et puis, on va retracer la ligne extérieure. On va lui faire des gros gants de moteur. Enfin, des tout petits gants de cuillère. Et puis, Ghost Rider a eu beaucoup, beaucoup de versions différentes depuis les années. Je crois que ça commençait avec une bande dessinée dans les années 70. Donc, c'était des... On parlait de motos à gros chopper. Puis, des choppers, c'était une moto qui avait de longues tiges à l'avant. Puis, la roue était très, très loin en avant du pilote. C'était un look assez spécial. Voici maintenant le travail sur le gant droit. Donc, les jointures qui viennent s'attacher ici, au doigt. Alors, voilà les courbes de doigt. Puis ensuite, on peut faire les lignes de séparation entre elles. On peut mettre un petit peu plus de détails au niveau de son manteau ici. Des clis. On peut faire ici un petit peu plus foncier. Ensuite, nous allons travailler sur son pic du côté gauche. Puis, on utilise la technique de la feuille pour mettre les mêmes pics sur le gant de gauche aussi. Donc, les pics. Comme ceci. Tout autour du gant. Alors, il peut utiliser son gant comme une arme. Bien sûr, lorsqu'il est en forme humaine, il n'a pas de pic sur ses gants. Donc, dès qu'il se transforme en Ghost Rider. Notre ami Johnny Blaze. Bien, tout d'un coup, on a des pics qui apparaissent. L'autre pli de vêtements au niveau de son bras. Bien sûr, parce que lorsqu'il plie son bras, ça fait des plis de vêtements. Ça donne un sens de réalisme à notre personnage. Voilà, Ghost Rider, c'est une belle pose furieuse. Une furie enflammée. On va lui faire des jointures ici. On aurait pu lui faire des pics qui sortirent des jointures. On pourrait faire des pics qui sortirent de partout sur son corps. Il n'y a vraiment pas de limite à la créativité. Puis, laissez-vous pas abattre par des gens qui disent, ça, ça ne ressemble pas à Ghost Rider. Ou ça ne ressemble pas à Wolverine. Ou ça ne ressemble pas à un légume ou à un fruit. C'est votre dessin. Et vous êtes créatif. Vous êtes capable de dessiner ce que vous voulez. Mais on se laisse abattre par les autres. On met trop d'importance dans ce que les gens disent ou dans la façon dont on s'est évalué, en fait, nos dessins. Puis, vous allez voir sur mes commentaires sur Internet, sur YouTube, sur ma page YouTube, il y a plein de gens qui disent, ben là, Paolo, tu n'as pas fait ça comme ça. Tu n'as pas fait ça correctement. Mais ça, ça va. Ça ne me dérange pas. C'est leur opinion. Puis, parfait. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est mon dessin. Alors, je peux faire mon dessin comme jeu. Si j'aurais voulu faire Ghost Rider avec quatre bras, ben, je l'aurais fait Ghost Rider avec quatre bras parce que c'est mon dessin, mon invention. Oui, je prends un personnage qui existe, qui s'appelle Ghost Rider, mais je peux le transformer comme jeu parce que c'est mon dessin. OK? Donc, c'est ça que vous devriez comprendre à la maison. Faites ce que vous voulez. C'est vos dessins. C'est votre art. C'est votre création. Et c'est votre créativité. Si vous vous laissez abattre par les autres, vous ne dessinerez plus. OK? Donc, ça, c'est une règle fort importante. Vous êtes obligés de suivre si vous voulez être capable de dessiner ce que vous voulez. Donc, ne gênez-vous pas de dessiner ce qui vous tente. Et votre réponse, quand quelqu'un dit « Hey, le soleil n'est pas bleu », ben, c'est mon dessin, je peux le faire de la couleur que je veux. Et un excellent exemple de ceci, c'est du fauvisme. Vous allez voir, si vous voulez aller sur Google, tapez les mots de recherche « art » et « fauvisme », et vous allez voir que les fauvistes, à l'époque, eux, dessinaient des arbres avec des feuilles brunes. Le tronc d'arbre était orange. Pis les gens, à l'époque, n'avaient jamais vu ça. Ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Pis ils peignaient des couleurs très vives à des endroits où, ben, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais c'est pas grave. Le but, c'est ici. Les gens voulaient s'exprimer. Pis ils voulaient démontrer que l'art ne devait pas représenter la nature ou la réalité. Dans notre cas, c'est pareil. On utilise cette technique-là, on dessine ce que l'on veut dessiner, parce qu'on a le goût de représenter quelque chose. Et dans votre cas, vous devrez faire la même chose. Oubliez ce que les gens disent. « C'est impossible de dessiner une pierre avec trois pattes. » Pourquoi? C'est un dessin. Ça peut exister parce que c'est dans mon dessin. Alors, je fais en sorte que ça existe. Faites la même chose. Vous allez vous amuser beaucoup plus si vous arrêtez d'essayer de faire exactement ce que tout le monde pense ou dit ou croit devrait ressembler à un personnage. Pis vous allez faire des affaires beaucoup plus belles. Cela dit, on continue à colorier le bras ici de notre personnage Ghost Rider en faisant en sorte qu'il y ait des reflets sur son bras qui représentent le reflet de la flamme. Parce que sa flamme crée une lumière. Donc, on doit essayer de reproduire cette lumière sur son vêtement ici. N'oubliez pas que si vous me regardez sur YouTube ou si vous me regardez sur un site web spécifique, je vais effacer entre temps, mettre un petit peu plus de reflets au niveau de mon bras, ben que vous pouvez arrêter la vidéo à tout temps, la rembobiner si vous voulez. On ne parle plus de bobines ou de cassettes si, mais vous pourriez reculer la vidéo, la recommencer si vous trouvez que je vais trop vite. Ghost Rider est un personnage quand même assez complexe et j'essaie de tenir mes vidéos en dessous des 30 minutes. Parce que sinon c'est beaucoup trop long à mon avis. Je sais que vous autres à la maison vous êtes intéressés d'en avoir une tonne de vidéos pis plus de vidéos aussi mieux c'est. Mais pour moi c'est beaucoup plus simple si je peux les garder sous 30 minutes. Donc je dois accélérer certaines choses comme l'ombre que produit son collet ici. Je vais le colorier très rapidement pour essayer de sauver du temps, pour que je puisse mettre plus de contenu sur YouTube. Aussi les temps de téléchargement sont monstrants pour ces vidéos HD que je mets sur Internet. Ça me prend 7 heures, 7 heures de télécharger une vidéo sur Internet. À la faire monter sur YouTube c'est incroyable. Alors je dois faire ceci pendant la nuit lorsque personne à la maison n'utilise Internet. Donc c'est très long. Je vous remercie de votre patience pour ceux et celles qui attendent les vidéos. Parce qu'en effet c'est pas ce qui est plus rapide ces temps-ci mais bon. Je fais ce que je peux pour faire en sorte que je sois capable de vous présenter de nouvelles vidéos à chaque semaine ou à chaque 2 semaines maintenant. Mais je vous oublie pas et je continue à faire mon travail en ce qui concerne montrer comment dessiner des personnages et toutes sortes de choses sur Internet. Si vous voulez voir ma liste de dessins, allez sur mon site web drawingwithpaolo.com Vous allez voir l'adresse bientôt en haut. Présentement vous voyez l'adresse de mes T-shirts. Si ça vous intéresse d'avoir un de mes dessins sur T-shirt, vous pouvez aller à cette adresse et aller vous procurer un T-shirt que j'ai fait. Autrement, pour voir la liste de mes dessins, allez à drawingwithpaolo.com et vous verrez ma liste de dessins en cliquant sur le bouton liste. Alors, j'attends à garder cette liste à jour. Je ne prends pas encore malheureusement de nouvelles requêtes puisque j'ai encore à peu près 36 ou 40 dessins à faire. Mais lorsque cette liste sera rendue peut-être à une dizaine, j'ouvrirai les portes à prendre d'autres recommandations. Voici des zigzags qui représentent les reflets de flammes sur le manteau de notre personnage Ghost Rider. On colorie ici des ombres pour donner plus de masse à notre personnage. Et aussi, je suis en train d'écrire un livre, un livre de dessin. Comment voir les éléments de base dans des objets complexes. Et ce livre sera disponible sur iBooks, je souhaite bientôt. Il y aura une version française vendue sur les magasins européens. Il y aura une version anglaise vendue sur les magasins européens anglais et bien sûr en Amérique. Une version française disponible pour le Québec et le Canada français. Donc, j'ai vraiment hâte de le terminer. Et j'ai hâte d'avoir votre avis. En même temps, si vous avez un iPad à la maison, vous pourrez l'acheter et je ne le mettrai pas très cher. Encore une fois, je ne veux pas nécessairement faire de l'argent avec ça. Je veux faire en sorte que vous soyez capables d'apprendre le dessin. Donc, j'imagine un prix de 4 euros ou quelque chose comme ça. Pas très très cher. Pour que vous puissiez comprendre. Bien, c'est sûr que je ne peux pas donner tous mes trucs par le biais de vidéos YouTube. Mais par le biais d'un livre, je peux vous donner beaucoup plus d'informations quand il vient le temps d'apprendre à dessiner. Alors, vous pourrez vous procurer ce livre-là si vous avez un intérêt et surtout si vous avez un iPad à la maison. Ça fonctionne sur iPad 1. Pour ceux et celles qui ont encore cette version, comme moi à la maison, j'ai mon iPad 1 et mon livre, pour le moment, fonctionne très bien sur mon iPad. Il n'y a rien de mieux pour tester un livre, un iPad 1 et sa technologie d'il y a 3 ans. Alors, voici une ligne de couture pour le gant de Ghost Rider. Je vais faire des zigzags comme ceci. Ensuite, je redouble cette ligne pour donner l'impression d'une belle ligne de couture. Ensuite, nous allons coloriser ses doigts. Donc, le pouce ici est ombragé de ce côté-ci. Et nous allons colorier un gris uniforme partout pour remplir sa main. Nous allons appliquer ici au côté gauche de son gant. Alors, on imagine un dégradé. Le côté gauche du gant est très foncé. Le côté droit est beaucoup plus pâle puisque la flamme reflète sur son gant à ce niveau-là. Je vais mettre quelques ombres ici au niveau de mes pics. Il donne l'impression que la lumière vient du même sens. On va refaire les lignes de contours. Le bras. L'ombre ici qui se projette sur ses pics du côté gauche, c'est l'ombre de son avant-bras. Et maintenant, on va rendre un petit peu plus foncier le côté gauche de son gant. On peut dire qu'il y a une autre petite ligne ici pour qu'on puisse ombrager sa pomme. Alors, après un dessin facile qui était le gâteau et le peint, voici un dessin complexe Ghost Rider. On va colorier ici, la partie supérieure devrait être plus foncée puisque ça ne devrait pas être touché par la lumière de la flamme. La flamme met sa tête et en dessous ici, la pompe peut être un petit peu plus sombre aussi. Il y a une petite ombre ici qui est produite par le pouce. Il y a une petite ombre ici qui est produite par les doigts. Voilà. Ça fait une belle main, ça. Une main très réaliste. On va assombrir un peu le côté gauche de son gant et faire des ombres projetées par les pics. Alors, les pics bloquent la lumière aussi. Et c'est ça de l'ombre, hein? La lumière est bloquée. Les particules de lumière sont bloquées et puis donc ça crée l'ombre de l'objet sur un autre objet. Mon premier livre sera à propos de voir des objets de base et dessiner des objets de base. Donc, des carrés, des cubes, des triangles et comment attribuer ceci à des vrais objets comme des automobiles ou des trains. Et puis, mon prochain livre sera à propos de l'ombre et de la lumière. Je souhaite que vous pourriez vous procurer la collection. Tous ces projets ensemble, en même temps, je travaille. J'ai un boulot. Puis, mon boulot, c'est pas le dessin. Donc, lorsque je reviens le soir après le boulot, c'est là que je travaille sur mon livre ou que je fais un dessin comme ceci de Ghost Rider. Donc, je fais ça à temps perdu. Puis, je vous aime énormément pour faire ces dessins et prendre le temps de faire ces dessins. Il faut dire que j'ai aussi une petite famille. Donc, je dois m'occuper de ma petite famille aussi. Et c'est pour ça que ces temps-ci, bien, les vidéos ne sortent pas aussi rapidement parce que j'ai plein de petits projets que j'aimerais mettre en branle. Puis, je veux quand même ne jamais vous oublier. Je vais continuer à vous produire des beaux dessins pour que vous puissiez continuer à me suivre. La lumière, n'oubliez pas, vient d'ici. Donc, il faut colorier l'avant-bras, le gant de Ghost Rider très foncé vers nous et puis en dégradé vers l'extérieur. Je pense que c'est cette section-ci qui est ombragée. Nous sommes sur le côté sombre de son gant. Très important. Voilà. On retrace quelques lignes ici et là. OK. Donc, notre personnage est pas mal complété. Ce que je vais faire, c'est ajouter un petit peu plus de lumière à nos petits pics du côté droit ici de son bras. Puis ensuite, on va travailler sur la chaîne. La chaîne n'est pas très facile à faire, mais bon. Je suis confiant que vous serez capables de me suivre. Il y a des gens qui m'envoient des beaux dessins. Ils sont vraiment exceptionnels. Il y a aussi un petit garçon pour qui j'aimerais dire bonjour, à qui j'aimerais dire bonjour. Gabriel. Gabriel qui lui aussi a décidé de faire ses petites vidéos aussi sur YouTube. Puis, il redessine mes dessins par le biais de ses vidéos. C'est un petit garçon de 8 ans. Il est vraiment exceptionnel. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Si vous êtes sur ma page YouTube, c'est possible que vous les voyez dans ma section de vidéos déjà vues. Il est vraiment bon. Vraiment bon. Vraiment drôle. Parce qu'il présente exactement ce qu'il fait. Il commente tout. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Petit garçon de 8 ans. Donc, j'aimerais dire bonjour à Gabriel. Salut Gabriel. Puis, voici la chaîne. Alors, notre chaîne, présentement, on doit effacer par-dessus notre personnage comme vous m'avez vu faire. Utilisant notre gomme. Notre gomme à effacer. Et puis, je dessine une épaisseur qui représentera chaque maillon de chaîne. Ensuite, ici, on dessine un carré. Dans ce carré, on dessine un genre de crochet. Comme ceci. C'est un autre carré, mais avec un trou dedans. Et ce que je fais pour dessiner mes chaînes, je fais toujours comme des lettres C. Ce sont des lettres C qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Ok? Donc, sauf pour le premier maillon. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est une lettre C du côté gauche, une lettre C du côté droite, une lettre C du côté gauche. Et ensuite, on retrace pour effacer nos lignes qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez cette technique de lettre C. Puis, une fois que les lettres C sont dessinées, on dessine l'épaisseur derrière. Donc, une forme I qui va derrière ces lettres C. Je vais vous présenter ça un petit peu plus clairement quand on sort de la main de l'autre côté. Alors, je vais tout simplement embrayer un petit peu plus mes maillons ici. Pardon. Donc, alors, on va faire un maillon. Faisons un carré, juste pour nous débuter quelque chose. Ok? Alors, voici la lettre C du côté droit. Voici la lettre C du côté gauche. Et c'est une lettre C épaisse. Ok? Ici, on va faire un I tout simplement parce que des fois, les maillons sont tournés vers nous et on ne peut pas voir l'épaisseur de ce maillon-là. Donc, des fois, c'est des C, des fois, ce sont des I. J'utilise des lettres parce que c'est comme des lettres 3D si on veut. Si vous avez suivi mes lettres 3D, vous comprenez peut-être un peu ce que je veux dire. Ok? Alors, regardez bien. Une lettre C. Bon, on va faire un O. Voici notre O. À partir du O, on peut dessiner un C du côté gauche. Ça, c'est un C plutôt étroit. Je vais repracer certaines lignes. Je vais colorier certains espaces. Ok? Les chaînes, c'est assez difficile à faire et il faut beaucoup de pratique pour les faire. Alors, voici un C du côté droit. Voici un C du côté gauche. Voici un C du côté droit. Puis, de temps en temps, on a un I. Alors, un autre C ici qui est un petit peu plus courbé vers nous. Les maillons de chaîne, c'est pas très, très, très droit tout le temps. Des fois, ils s'emboîtent et se prennent l'un contre l'autre, ce qui fait en sorte que c'est pas très fluide. Des fois, c'est plus emboîté l'un dans l'autre. Puis, ça se tient pas tout le temps comme une belle corde. Alors, voici notre lettre en I, si on veut. On les fait bien arrondis. Si vous voulez, vous pouvez les faire très carrés. C'est votre chaîne. Vous la faites de la façon dont vous voulez. Et Ghost Rider, dans certaines BD, était capable de démanteler sa chaîne. Puis, contrôler chaque maillon individuellement pour les rendre comme étant des armes. C'était pas mal fou ce qu'il était capable de faire avec chaque maillon de chaîne. Alors, voilà notre chaque maillon individuel. Encore une fois ici. Donc, un I, un C. Mais avec notre efface, on revient gommer les lignes qui se superposent, celles qui ne font pas de sens. On doit les enlever. Donc, lesquelles? Bien, quand je dessine ma lettre I, des fois, on voit les chaînons derrière encore. Donc, on doit effacer ces lignes parce que c'est impossible de voir à travers une chaîne. Donc, j'enlève les lignes du guide pour faire en sorte que mes maillons demeurent translucides. Disons opaque. Et voilà la chaîne, ce que ça donne. Donc, utilisant quelques lettres, des I, des O, des C, on est capable de dessiner des chaînes. C'est aussi simple que ça. C'est ça le secret. C'est dessiner des lettres pour faire des chaînes. Bon, je souhaite que vous compreniez à la maison ce que je veux dire. Je veux rendre ça léger parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas très facile de dessiner des chaînes pour ceux et celles qui ne l'ont jamais fait. Mais bon, voici une vidéo qui peut vous aider à présenter, qui vous représente comment dessiner une chaîne. Ben, disons, toutes ces techniques-là, ce sont mes méthodes. Je ne veux pas vous enseigner. Il n'y a pas... Bon, il y a des méthodes, mais celles-ci sont les miennes. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Oui, je suis allé à l'école en art plastique parce que je suis un formateur d'art plastique. Je suis un enseignant en art plastique. C'est ce que j'ai comme diplôme. Mais c'est comme conduire une auto. Il y a une façon de conduire une automobile que l'on apprend. Oui, mais la façon dont vous allez conduire, c'est votre façon de conduire. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend à l'école. Vous devez conduire comme ceci. Ce qu'on vous apprend à l'école, c'est de suivre les réglementations de la route, de suivre la loi, peut-être même de se stationner, de se garer à un endroit. Mais encore, c'est votre style de conduite qui vous détermine. Alors, dans mon cas, mon dessin, c'est mon dessin. C'est ma façon de dessiner. Ce que je vous enseigne, c'est ma façon de faire. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. C'est parfait. C'est de ma façon. Ce n'est pas la vôtre. Donc, vous pouvez inventer votre façon à vous. Et si vous réussissez à faire une chaîne de votre façon à vous, c'est exceptionnel et c'est super. Le truc, c'est de continuer à dessiner. Ne jamais lâcher, ne pas se laisser faire abattre par d'autres personnes qui disent que ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Bien, correct. C'est de ta façon de penser ça. Moi, c'est ma façon, c'est mon dessin. Voilà. Alors, un C ici, un I là. On va effacer la ligne ici. Oups, j'ai oublié cet espace. Voilà notre belle chaîne à la Ghost Rider. Il manque une petite chose par contre à notre ami Ghost Rider qu'on verra dans quelques instants. Donc, ici, je vais colorier, bien sûr, les éléments à travers de notre chaîne. Donc, je vais retracer certains nés et je vais ajouter les ombres. Et les ombres, ici, doivent refléter vraiment d'où provient la lumière. N'oubliez pas. Donc, les parties que l'on voit en dessous de la chaîne sont foncées comme ceci parce que c'est bloqué par la chaîne. On ne peut pas voir la lumière. Toutes les chaînes qui font face à nous devront être foncées aussi parce que la lumière provient de l'intérieur de notre chaîne et non pas de l'extérieur. Donc, ça doit être foncé aussi. Même chose tout autour. Donc, on retrace, on colore, on retrace, on colore. Alors, une fois que la chaîne est dessinée, c'est la partie la plus difficile, en fait. Donc, on peut colorier le reste quand même très simplement. Alors, c'est ce que je vais faire ici, en accéléré. Parce qu'étant donné la chaîne, la complexité de la chaîne, ça m'aurait pris peut-être 30 minutes juste faire la chaîne. Mais, avec la magie de vidéo, je suis capable de dessiner ça à peu près 10 minutes. Donc, voilà, on colore toutes les sections comme ça. Et puis, il me manque un petit chêneau ici. J'ai laissé une zone blanche, là. Parce que j'ai gommé. Et on va lui faire une belle maille. Il faut plutôt un chêneau ici. Donc, un haut. La lettre haut, très carré. Comme ça, très coloré. Puis, on a l'impression maintenant que c'est du chêne. Puis, j'ai colorié son manteau derrière en même temps. Et puis, la dernière chose qu'il dit, c'est Ghost Rider. Bien sûr, la petite flamme qui sort du centre de la chaîne comme ça. Et puis, voilà. Messieurs, dames, merci d'avoir été des nôtres sur ma chaîne YouTube Drawing with Paolo. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que ce dessin vous a plu et que vous l'avez au moins essayé à la maison. Alors, ne gênez-vous pas d'essayer. C'est comme ça qu'on commence à apprendre le dessin. Il faut essayer. OK? Alors, prenez crayon, papier. Revisionnez cette vidéo autant de fois que vous avez besoin. Ne gênez-vous pas. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. À bientôt. Et à la prochaine pour un autre dessin. Sous-titrage ST' 501